Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va parler plus en détail des bitmaps, de ce qui les caractérise et ensuite des modes. Les bitmaps possèdent 6 caractéristiques variables qui vont influer sur le gameplay. Le BPM, le CS, l'AR, l'OD, l'HP et le Star Rating. Première caractéristique donc, le BPM, ou battement par minute. Le BPM est directement lié à la musique et représente en gros sa vitesse. Une musique à 120 BPM sera beaucoup moins rapide qu'une musique à 220 BPM par exemple, du moins la plupart du temps. Une caractéristique du BPM est qu'il peut être multiplié par 2 ou divisé par 2 tout en restant cohérent avec la musique. Prenons cette musique par exemple. Si je compte le BPM, ça donne quelque chose comme ça. Ce qui correspond à 200 BPM. Mais on pourrait très bien décider de compter ça comme ça. Ce qui correspond à 400 BPM. Et vous voyez que ça correspond toujours à la musique. Ainsi, certaines maps de 360 BPM sont moins rapides que d'autres à 200 BPM. Les valeurs couramment utilisées varient très approximativement entre 140 et 280. Ainsi, on considère que The Big Black est une map à 180 BPM et non à 360 comme c'est marqué. Passons maintenant aux caractéristiques directement liées à la map. En commençant par le CS ou Circle Size. Il s'agit d'une valeur entre 1 et 10 qui représente la taille des cercles qui apparaissent à l'écran. Plus la valeur est haute, plus les cercles sont petits. Le CS le plus courant étant de 4. Ensuite, l'AR ou Approach Rate. Une des caractéristiques les plus regardées. Il s'agit d'une valeur entre –5 et 11 qui représente le temps en millisecondes entre le moment où la note apparaît et le moment où il faut cliquer dessus. Plus l'AR est haut, plus il faut réagir vite. L'AR le plus courant étant de 9. L'OD ou Overwork Difficulty est une valeur entre –4,42 et 11,08 qui définit la tolérance avec laquelle vous pouvez cliquer pour obtenir un 300, un 100, etc. Par exemple, en OD 10, si vous devez appuyer sur une note à un instant T, vous avez 19,5 millisecondes de tolérance, en avance ou en retard, pour tout de même avoir un 300. L'OD est une valeur assez variable, mais elle tourne plus souvent aux alentours des 8. L'HP ou HP Drain représente votre vie, à quelle vitesse vous la perdez quand vous ne jouez pas ou quand vous ratez des notes. Les valeurs extrêmes exactes ne sont pas connues, du moins pas que je sache, mais ça part d'en dessous de 0 pour aller au-dessus de 10. Quand l'HP est très élevé, il est possible de fail tout en étant en full combo quand votre accuratie n'est pas assez bonne. Les valeurs les plus courantes tournent entre 6 et 7. Le Star Rating, quant à lui, est une valeur variant entre 0 et l'infini. Le calcul du Star Rating n'est pas connu, mais il inclut toutes les caractéristiques vues précédemment. Cette valeur est censée vous donner une indication sur la difficulté de la map. Cette indication est en général assez précise, mais particulièrement quand on monte en difficulté, il ne faut pas trop s'y fier. En effet, cette information ne prend pas en compte la technicité des patterns. Certaines 5 stars se retrouvent donc tout aussi dures que certaines 7 stars. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir parler des mods. A ne pas confondre avec les mods ou mods dont on a déjà parlé dans la présentation du jeu. Ici, un mod permet de changer soit le gameplay, soit certaines caractéristiques de la map pour la rendre plus dure ou plus facile. Il en existe actuellement 15. Le Easy, généralement abrégé EZ, qui a pour propriété de diviser par 2 le CS, l'AR, l'OD et l'HP. Et en échange de ça, votre score sera également divisé par 2. Ce mod se veut être un mod qui rend la map plus facile. Mais en pratique, la réduction de l'AR rend généralement les maps plus dures, puisqu'énormément de notes se retrouvent à l'écran, ce qui rend la lecture au mieux difficile, au pire impossible. Le deuxième mod est le No Fail, abrégé NF. Le nom parle de lui-même, il vous permet de finir la map et d'enregistrer un score dessus, même si vous perdez toute votre vie. Cela divise également par 2 votre score. Le troisième mod est le Half Time, ou HT. La vitesse de la map est divisé par 1,5 et le score est multiplié par 0,30. Le HT n'influit pas directement sur les caractéristiques de la map comme le Easy. Cependant, du fait que la vitesse de la map soit réduite, l'ensemble des caractéristiques sera indirectement réduite. Cela peut avoir l'air de revenir au même, et c'est quasiment le cas, mais il y a une petite différence. Les caractéristiques de base des maps, AR, CS, etc., sont toujours incluses entre 0 et 10. Or, si vous vous rappelez bien, j'ai dit que l'AR, par exemple, variait entre moins 5 et 11. Si c'est possible, c'est grâce à cette caractéristique du HT, et du DT, on verra plus tard, de ne pas influer sur les caractéristiques de la map, mais sur la map en elle-même. Ensuite, le Hard Rock, ou HR, va augmenter le CS, l'AR, l'OD et l'HP, et multiplier le score par 1,06. A contrario avec le HT, ce mode influe directement sur les caractéristiques de la map. Pas possible de dépasser 10, donc. Je reparlerai tout à l'heure de ce mode et d'un autre pour des précisions pratiques. Le Sudden Death, ou SD, va vous faire fail la map au premier miss. A noter que vous ne failez pas sur un slider break, c'est-à-dire quand vous cassez le combo, en lâchant un slider trop tôt, mais que vous ne faites pas de miss. Le Perfect, ou PF, va vous faire fail et instantanément retry la map au moindre 100. Le Double Time, DT, et Nightcore, NC, sont deux modes ayant les mêmes impacts sur la map. La vitesse sera multipliée par 1,5. Même particularité que pour le HT, on n'influe pas directement sur les caractéristiques de la map, ce qui permet d'atteindre des AR, OD et HP supérieurs à 10. Le score est multiplié par 1,12. Le Hidden, ou HD, va quant à lui influer sur le gameplay sans changer les caractéristiques de la map. Les Upward Shackles disparaissent complètement et les notes disparaissent également avant qu'il faille cliquer dessus. Le score est multiplié par 1,06. Le Flashlight, ou FL, quant à lui, va mettre tout l'écran dans le noir. Seul votre curseur agira comme une lampe et vous ne pourrez voir que autour de lui. Sachant que la taille de la zone où vous pouvez voir quelque chose se réduit quand vous atteignez 100 de combo, et une deuxième fois à 200 de combo. Ce mode nécessite généralement un apprentissage de la map par cœur. Le score est multiplié par 1,12. Ensuite, le Relax, ou RX. Avec ce mode, pas besoin de cliquer, suivre simplement les notes avec le curseur suffit. Le score n'est évidemment pas pris en route. L'Autopilot, ou AP, ici c'est le contraire, pas besoin de suivre les notes, vous vous contentez de cliquer. Même chose, pas de score pris en compte. Le Spinout, ou SO, va spinner à votre place. Ça multiplie le score par 0,9. Le Autoplay, ou Auto, la map se joue toute seule et fait un SS quand c'est techniquement possible. Et pour finir, le mode Cinéma, là plus de notes, que le Storyboard pour pouvoir apprécier quelques magnifiques créations visuelles. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des modes d'un point de vue théorique, j'aimerais revenir sur deux modes en particulier de manière un peu plus pratique. Le HR et le DT. Il est courant de se définir ou de définir d'autres joueurs comme des DT Player ou HR Player. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on met DT sur une map que ça en fait une map DT. Je veux dire, évidemment, c'est une map DT parce qu'on a mis DT dessus, mais elle n'a pas forcément les caractéristiques de ce qu'on considère comme une map DT. Prenons un exemple avec cette map, Setting Sail Coming Home. On peut voir qu'avec le DT, c'est une map à 180 BPM avec un AR8 augmenté, soit un AR de 9,67. Or, la plupart des maps no mode atteignent ces caractéristiques. Ici, c'est juste que la map de base a un BPM exceptionnellement lent. Concrètement, cette map en DT ne demande pas de skill DT et peut être considéré comme une map no mode. En l'occurrence, pour qu'une map soit réellement une map considérée comme DT, eh bien, il n'y a pas vraiment de règle et tout le monde aura un peu une vision différente sur la réponse. Mais je pense qu'on peut dire que l'AR doit être de 10 ou plus et que le BPM soit au strict minimum de 200 et même plutôt de 220. Pour le HR, c'est le même principe. Une map ne peut être considérée comme HR que si le CS est au strict minimum de 5, l'AR est lovier de 10. Voilà, donc beaucoup d'informations techniques. Il n'y a évidemment pas besoin de tout connaître par cœur. La plupart de ces informations se retiennent à force de jouer. Mais c'est toujours intéressant de savoir tout ça. Et sur ce, à plus !